Ce tableau de Caravage, quand il arrive au bureau, il n'a pas de nom, il a à peine une histoire. On ne sait rien de lui et pourtant, quand il est posé dans l'entrée du bureau, il provoque une émotion hors normes, que tout le monde comprend, que tout le monde ressent très fortement. Et en cela, il incarne vraiment notre raison d'être dans ce métier. Ce métier d'expert, on l'a souvent choisi parce qu'on avait une passion pour les tableaux, mais aussi pour quelques artistes qui nous ont sans doute intimement bouleversés lors de notre enfance, adolescence. Et Caravage appartient évidemment à ce panthéon des artistes qu'on recherche tout le long d'une carrière ou d'une vie. Mais là, il n'est pas encore Caravage. Il arrive comme un tableau en lui-même, un objet, et malgré tout, il provoque cette émotion très forte chez tout le monde. On pense rapidement à Caravage, parce que justement, le sujet est très caravagesque, et même très Caravage. Il existe déjà une composition connue à Naples, qui est un tableau qui est donné à Finçon, qui était un proche collaborateur de Caravage, dont on sait qu'il a copié Caravage en son temps. Et cette copie donnée à Finçon a toujours été considérée comme une copie d'un Caravage perdu. Donc on a déjà cet élément qui vient déjà, qui nous accompagne dans notre première intuition, dans nos premiers chocs, en fait, même esthétiques. Autre indice qui nous accompagne, on découvre rapidement l'existence de deux lettres, dont celle écrite par Pourbus, qui est un peintre marchand qui travaille pour le Dieu de Mantoux, et qui signale en septembre 1607 un tableau de Caravage intitulé Judith Oloferne, d'un format de tableau de caméra, c'est-à-dire pas un tableau religieux, mais un tableau plutôt de palais. Et on sait de façon certaine qu'il s'agit d'un tableau qui n'est pas celui conservé aujourd'hui au Palazzo Barberini, qui est un tableau très célèbre, qui fait la couverture de tous les catalogues raisonnés quasiment, qui présente avec le nôtre à la fois des oppositions édifiantes et des caractéristiques communes extrêmement créantes, dans le traitement du sujet, mais aussi dans le rapport au texte. Donc tous ces éléments, pour nous, vont consolider cette première intuition, et du coup, en cela, vont vraiment faire l'articulation de notre métier entre la beauté et la science, qui vient soutenir notre premier sentiment, notre première émotion, qu'on n'essaie jamais de perdre. Notre tableau, aussi, ce qui est important de souligner, c'est que notre tableau est véritablement un tableau original. C'est-à-dire que ce n'est pas une copie d'un tableau qui existe, ce qui a peut-être parfois évoqué, parce qu'il a des signes d'originalité qui, pour nous, sont ces fameux repentirs. Le repentir, c'est quand un artiste fait un aller-retour, une hésitation, il la corrige. On les voit très nettement dans la main d'Abra qui tient le sac, tout comme dans les mains d'Oloferme. Il y a un vrai rapport entre le tableau de Barberini, très célèbre de J.T. Loferme, et notre tableau de Caravage, puisqu'ils reprennent la même iconographie, cependant, notre tableau, lui, permet des licences par rapport au texte du livre de Judith. Le tableau de Barberini respecte entièrement le texte de Judith, alors que dans le nôtre, Abra est au centre, elle devrait être à l'extérieur, et Judith en veuve, alors qu'elle devrait être en jeune femme libre. Par ailleurs, il y a quand même des points communs très forts, puisqu'on retrouve la même main d'Oloferme, peint de la même manière dans les deux tableaux, la mise en page avec ce grand trappé rouge, qui sont extrêmement semblables. Et enfin, on arrive ainsi à un argument qui, pour nous, est à la fois élémentaire et presque suffisant pour notre démonstration, c'est que le tableau de Tableau Costa était un tableau inaccessible, complètement réservé à une élite, caché sans doute par son propriétaire de manière presque jalouse, comme l'origine du monde de Courbet, et que donc, on ne peut pas imaginer que celui qui a fait notre tableau n'ait pas vu le tableau Costa. Or, seul l'auteur du tableau Costa est capable de faire le tableau qu'on présente. Toute la controverse autour du tableau, finalement, est aussi un élément favorable dans notre recherche, puisqu'elle nous a toujours obligés à interroger à la fois notre conviction, cette première émotion, ce premier sentiment, très fort, qu'il ne faut absolument jamais oublier, et en même temps, d'interroger aussi toutes les preuves qu'on a réussi à cumuler. Et finalement, cette controverse nous oblige aussi à être convaincus, et je pense que nous en sommes de plus en plus aujourd'hui. D'un point de vue de l'histoire de l'art, enfin, c'est un tableau qui remet en perspective la connaissance des artistes en général, et de Caravage en particulier, puisque finalement, on se rend compte, quand on se prend dans son œuvre, c'est un artiste qui se renouvelle tout le temps, qui ne s'enterre jamais dans une idée, dans une habitude, et qui va toujours au bout d'une expérience. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Titien, dans son dernier tableau qui est à l'Académie de Venise, qui est un tableau complètement déchiqueté, quasiment abstrait, et on voit que Caravage, à la fin de sa vie, dans son dernier tableau, est aussi dans ce même état, où la peinture devient quasiment abstraite. Et je pense que notre tableau, sans être du tout, évidemment, dans cette période-là, est le chénon qui nous permet de comprendre toutes les réflexions, tous les essais du Caravage, et probablement que le fait qu'il n'ait pas été vendu de son vivant, montre aussi que c'est un tableau peut-être un peu expérimental, beaucoup moins en effet facile que celui de Barberini, tableau Costa, qui était un tableau en effet très clair, très articulé, très classicisant, et que nous, on a un tableau beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent, beaucoup plus dérangeant.